On y est, Irène, Milena, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bien, Irène. Irène, on a déjà fait les présentations, donc on ne va pas recommencer. Non. T'écoutes. Parle-toi, parle-nous de toi, ce serait plus français, tu vois, à force de parler polonais. Presque. Parle-nous de toi, on t'écoute. Alors, je vais prendre ma petite liste parce que comme je suis assez stressée et très émue, et ma mémoire n'est pas au top à ce moment-là, donc je vais prendre ma liste. Je voulais quand même dire avant cette séance, ce rendez-vous-là, ces derniers jours, j'ai commencé à être dans une irritabilité, une nervosité extrême. Et aujourd'hui aussi, j'étais tellement irritée et j'avais même peur d'avoir un malaise tout à l'heure. Et plusieurs fois dans la journée aussi, il y a les pleurs qui sont venues. Donc, je pense que c'était en lien avec ce rendez-vous-là maintenant. Donc, ça m'a fait un peu du bien d'attendre un tout petit peu pour me calmer un peu. Alors, je vais commencer par les points physiques que j'avais déjà envoyés par mail. Alors, pour commencer, je suis très fatiguée, épuisée. Je ne dors jamais en profondeur et je me réveille au moins une fois par nuit. J'ai souvent mal à la tête avec une tension, avec une sensation de beaucoup de tension dans la tête et aussi dans la mâchoire. Donc, je serre beaucoup les dents, surtout la nuit. Ma vue, elle baisse énormément. Dernièrement, j'ai toujours eu un problème de vue, mais là, depuis quand même plusieurs mois, un an, c'est encore plus rapide. J'ai souvent des kiss sur les paupières ou sur le bord de l'œil, des conjonctivites, une sensation de tension dans les yeux et derrière, au fond des yeux. Alors, j'ai tous les soirs, avant de m'endormir, un bourdonnement dans l'oreille gauche. Je suis très, très sensible aux bruits, les bruits en général, les cris des enfants et des voix trop fortes ou métalliques. Donc, ça m'insupporte. Alors, ce que je n'avais pas écrit dans le mail, j'ai eu beaucoup d'otites quand j'étais bébé. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien avec ça, mais bon, les médecins n'ont rien trouvé. Donc, voilà. J'ai une peau du visage et du corps extrêmement sensible et sèche. Par exemple, je ne supporte pas du tout la laine sur la peau, même le cachemire, je ne supporte pas. Et parfois, j'ai des poussées d'eccéma et de psoriasis. Quand j'étais adolescente, surtout, j'avais des psoriasis, des plaques, c'était horrible. Donc, ça, c'est parti. Par exemple, il y a quelques années, j'ai eu des poussées de boutons, de vésicules dans le visage et qui m'ont fait ressembler à un crapaud. Vraiment, mes amis m'ont dit, mais c'est incroyable. Et même, ma dermatologue m'a dit, elle n'avait jamais vu ça. Elle m'a dit, mais vous êtes un cas à mettre dans le livre parce que c'est exceptionnel. Alors, j'ai souffert de ça pendant un an et j'ai trouvé enfin une homéopathe qui m'a trouvé un remède. Et ça, c'est intéressant, j'ai pensé à ça. Après, je ne l'ai pas mis dans le mail, mais elle m'a trouvé un remède qui s'appelle Rana Buffo. Et j'ai cherché, en fait, c'est un extrait du vénin des glandes dorsales du crapaud. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez surprenant. Après, j'ai souvent une sensation de froid dans la nuque, tension et des douleurs. Et il y a constamment une ou des cervicales qui sont déplacées. Et ma kinésithérapeute doit régulièrement les remettre en place. En 2018, donc l'année dernière, en février, j'ai eu une thyroïdectomie totale parce que je souffrais d'un gros goitre sur le lobe gauche de ma thyroïde. Et c'était en fait cancéreux. Et on m'a dit encore récemment que c'était apparemment un cancer très rare. Donc, on m'a enlevé ça et on m'avait dit, après cette opération, je devais être beaucoup mieux parce que j'avais tous les symptômes de l'hypothyroïdie, des nodules, des symptômes classiques, fatigue, manque d'élan, irritabilité, tendance à la dépression, manque de concentration, frilosité, etc. Sauf qu'après cette opération, je ne suis pas aussi bien que ça. J'ai encore ces symptômes moins forts, mais je les ai encore. Donc, voilà. Et j'ai découvert aussi à ce moment-là que j'ai souffert d'une hypothyroïdie depuis mon enfance parce que ces symptômes, je les avais depuis l'enfance. Mais je ne savais pas que c'était une hypothyroïdie. Ça, j'ai découvert seulement en 2015, en fait, quand j'avais consulté un endocrinologue qui m'a dit, mais vous souffrez d'une hypothyroïdie. Avant personne, aucun médecin m'a pu poser ce diagnostic, en fait. Après, j'ai un point très douloureux à droite dans mon dos au niveau du rein et qui me force constamment à m'allonger à la maison. Mais ce qui est curieux, ça se révèle seulement quand je suis chez moi à la maison. Par exemple, à mon travail, je ne ressens pas ce point. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon appartement qui fait, est-ce qu'il y a une raison, bon, ésotérique à ça, je ne sais pas. Après, je souffre depuis mon enfance aussi de tremblements des mains, de mes mains. Alors, ce n'est pas un symptôme de Parkinson, ce qu'il m'en dit, le médecin, c'est ce qu'on appelle un tremblement essentiel. C'est très gênant dans ma vie professionnelle et aussi sociale. Et aussi, depuis quelques semaines, j'ai eu une douleur au poignet gauche. Ça, c'est assez nouveau. Voilà. Donc, après, j'ai... C'est quoi exactement ? Tremblement essentiel. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est d'origine nerveuse ? Nerveuse ? Oui. Oui, apparemment. Oui. C'est le système neurovégétatif qui, voilà, ça... Qui apparemment... Je ne sais pas. Ce n'est pas grave, on me dit, mais c'est quand même un peu gênant. Quand je travaille ou pas, je veux dire, ça se voit que mes mains tremblent et parfois, on me dit, ah, vous tremblez. Donc, ce n'est pas grave, mais ça me gêne quand même. Et ça s'aggrave avec l'âge. Ça devient plus fort. Oui. Après, j'ai une digestion très difficile. J'ai des problèmes d'acidité, de reflux, parfois des nausées, ballonnements, avec beaucoup de gaz. Et j'ai aussi une dépendance au sucre et je n'arrive pas à m'en défaire. Ce n'est pas que je mange une tablette de chocolat tous les jours, mais j'ai besoin de sucre l'après-midi, le soir. Et ça me gêne, mais je ne peux pas faire autrement. Et je prends aussi du poids dernièrement et pourtant, je ne mange pas plus qu'avant. Et parfois, je ne sais même plus quoi manger parce que je ne digère pas bien. Donc, c'est difficile. Alors, pour la zone génitale, j'ai un grand fibrome depuis très longtemps. Mais ma gynécologue m'a dit il y a déjà quelques années, avec la ménopause, ça va partir tout seul. Donc, on n'a jamais rien fait. Et avant, tant que j'avais encore mes règles, je souffrais énormément d'une endométriose. Donc, j'avais des règles douloureuses. C'était vraiment terrible. Pendant mes règles, je n'étais presque pas capable de travailler. Après articulation, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai une arthrose très handicapante des hanches, surtout, et un peu des genoux. Et ça vient d'un déséquilibre de ma stature corporelle parce que je suis née avec, à mon pied droit, un alux valgus. Vous savez, ces oignons de pied énormes. Et ça a provoqué que je n'étais jamais vraiment en équilibre. On m'a opérée à 18 ans, mais ça n'a pas réussi. Donc, en fait, quand je marche, je ne suis jamais vraiment en équilibre. Et ça provoque donc cette arthrose des hanches, surtout, et des genoux. Et mon pied droit, il gonfle énormément et ça me fait mal. Et j'ai une sensation d'avoir comme une boule douloureuse à l'intérieur de mon pied. Et une petite boule en dessous du gros orteil. Et ça me rend la marche difficile. Donc, je ne peux pas beaucoup marcher. Irène, comme il y a une autre partie que tu souhaites présenter, je vais te demander d'accélérer un peu le rythme. Parce que Milena est déjà en état hypnotique. Et il va falloir accélérer un petit peu, d'accord ? Ok, d'accord. Alors, pour les points physiques, je termine avec les jambes. J'ai une mauvaise circulation. Mes jambes gonflent. Et j'ai l'impression, mes jambes, quand je les touche, je les regarde. J'ai une sensation bizarre. Comme si ce n'était pas mes jambes. Voilà les autres points. Mais si Milena, peut-être qu'on peut s'arrêter là, s'il y a déjà assez d'informations. Mais bon, c'est comme vous voulez. Si c'est moi, on pouvait démarrer déjà il y a cinq minutes, en réalité. Ok, bon. Que tu présentes 100 points ou que tu m'en donnes 5. En réalité, lorsqu'il y a une interférence, la cause est souvent unique. Ça signifie qu'en poussant le premier domino, tous les dominos derrière s'effondrent. Donc, il y a un impact généralement sur l'ensemble des domaines. Et le client vient me voir souvent et me dire, je n'ai pas parlé de ça, mais il y a un mieux également. Sur telle partie de mon corps. D'accord ? Donc, je vais piocher ce dont j'ai besoin dans la dernière partie de ton courrier. Mais à mon sens, on peut déjà démarrer. Alors, juste s'il y a un peu de temps à la fin, je voudrais juste demander une petite chose. C'est-à-dire, j'ai un lien très fort avec ma meilleure amie. On s'est rencontrés dans d'autres vies déjà. Donc, je voudrais savoir quelle est la raison de notre rencontre dans cette vie. s'il y a le temps. Bien. Je vais te demander d'éteindre ton micro. Alors. Donne-moi une seconde. Oui, là c'est bon. Ok. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens ? Tu m'entends ? J'ai très mal au ventre. Je t'entends bien. Le bruit derrière, c'est toujours la pluie, n'est-ce pas ? Oui. Oui, oui. Ok. Bien. Tu as mal au ventre. Cette douleur, elle est liée à toi ou elle est liée à Irène ? Non. À Irène. Parce que je me suis connectée avec elle et je vois plein de choses, mais il y a comme un liquide orange qui bouillonne dans son ventre entre la partie génitale et l'élément nombril, tu sais. Oui. Bien. Ce que j'aimerais que tu fasses toujours dans un premier temps, Milena, c'est d'assurer qu'on est bien avec la bonne personne, avec Irène. Moi, je sais qu'on est avec elle, mais il est difficile de la reconnaître parce qu'au début, si on peut l'appeler ainsi, sous sa peau éthérique, elle avait une couche complètement métallique, comme sa double peau métallique. Mais elle, à un moment donné de sa vie, elle voulait se débarrasser de ça, elle a fait comme fendre ce truc métallique, elle a voulu arracher ça et maintenant, donc elle l'a pris avec sa main, elle a voulu retirer ça et ça reste comme si elle avait ces cils, tu sais, métalliques. Donc, c'est devenu de nouveau dur et c'est comme ça. Milena, tu dis à un moment de sa vie, elle a essayé de se défaire de cela ? Oui. Ce moment de sa vie, c'est quoi ? Elle était jeune, elle avait environ 20 ans. La même chose, elle a fait au niveau de sa ceinture, ça ressort une main à la missi, elle a voulu retirer, elle ne pouvait pas, et autre chose, pareil, au niveau de son corps de vie présente. Oui. Oui, c'est maintenant. Je veux dire, elle l'a fait quand elle avait 20 ans, mais c'est maintenant que ça ressort. C'est de nouveau dur. Ça sous-entend qu'elle a essayé de se libérer de sa propre interférence ? Elle voulait retirer cette couche métallique d'elle-même parce que ça lui dérange énormément dans la vie, parce qu'elle ne peut pas bouger proprement, elle n'entend pas proprement, parce que ça donne écho intérieur. Elle me dit même de parler d'une manière plus douce parce que pour elle, c'est plus autrefois. Dis-moi une chose, parmi les éléments non mentionnés par Irene, il y a des événements traumatiques, de souffrance, justement, dans cette temporalité, vingtaine d'années. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que tu mentionnes et ces événements de vie compliqués ? Moi, je ne vois pas la vie physique. Je sais qu'elle ne voulait plus porter cette armure. Je veux dire, cette couche métallique. Elle a commencé à fondre ce métal et à le retirer. Et puis, quelqu'un est venu et elle lui a donné comme une claque derrière. Et d'un coup, ce métal est devenu de nouveau dur. Ça ressort d'elle. Donc, tout ce dont elle a essayé de se débarrasser est revenu de façon plus dense dans son corps ? Je veux dire qu'elle a commencé à faire fondre, retirer. Quelqu'un est venu la taper. Et maintenant, c'est comme déchirer un morceau de métal, d'acier dur. Ça ressort ici et au niveau du ventre. La dernière fois qu'elle a essayé de se libérer de son interférence, elle l'avait dans ses vingt ans. C'est bien ça ? Oui. C'est bien ça. Oui. Qui est venu la frapper sur l'arrière du corps ? Humanoïde. Humanoïde. Tu veux bien me parler de son apparence ? Une seconde. Oui. Et là, je ne sais pas si c'est coloré ou si c'est son apparence normale. Mais elle a comme peinture blanche ici, de deux côtés de son nez. Puis noir ici et ici. Et de deux couleurs. Il s'agit de la peinture ou de sa morphologie naturelle ? Moi, c'est la peinture. C'est la peinture. Pourquoi chercherait-il à se camoufler derrière ce maquillage ? Je ne sais pas si cette race le fait ainsi. C'est comme la couleur d'un guerrier. C'est comme les marques, tu sais, des grades qu'on met sur les épaulettes. Eux, c'est leur maquillage qui dit quel grade ils ont. Milena est-il plus grand qu'elle ? Plus petit ? Oui. Oui, la plus grande. Plus grande. Des cheveux, des poils ? On ne voit pas, il porte un casque métallique. Regarde sous le casque. Oui, il a des cheveux. La couleur ? Noir. Noir. Court, lent ? Court. Ses yeux ? Aussi foncé, presque noir. Brun, mais presque noir. La couleur de sa peau ? Il n'est pas foncé, il est bleuâtre. Bleuâtre ? Oui, clair, blanc. Je veux dire que comme cadavre, tu sais, gris. Gris. Ok. Oui, un peu comme ça. Bien. Depuis cet instant, alors qu'elle a vingt et quelques années, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'autres tentatives de libération de l'interférence ? Non, parce que le choc était très fort. Bien. Place le curseur dans notre présent. Dans notre présent. Tu vois toujours ces particules métalliques, c'est bien ça ? Tout le corps est couvert. Et de plus, après ça, elle a obtenu un masque pour ne plus pouvoir parler. C'était ajouté. Et puis, il y a ce truc qui ressort, qui provoque beaucoup de douleur, parce que c'est comme si sa partie éthérique était déchirée maintenant. Et elle-même a commencé à faire sortir ça. Et là, quand elle a reçu ce coup si fort, elle était encore comme allumée à l'intérieur. C'est qu'elle effondait ce métal. Et il y a un trou à l'intérieur dans ce métal. Et c'est qu'elle ne respire ni par là, mais par là. C'est comme elle attrapait l'air par le coup. Ça veut dire qu'elle a provoqué une sorte de déviation de son énergie au niveau de ses organes respiratoires ? Oui. Elle ne respire pas au niveau subtil. Je veux dire que la respiration au niveau physique, c'est le nez, la bouche, etc. Chez elle, c'est raccourci. Comme le nez, la bouche ne prend pas partie énergétique dans la respiration. Ça commence par là. Elle fait comme ça. Quand elle est connectée. En fait, elle est connectée avec son corps physique. Donc, elle ressent sa façon de respirer. Ça a eu un impact, cette dérivation énergétique, sur le plan physique ? Eh oui. Cette armure. Parce que je ne sais pas quoi. Cette couche métallique. Oui, beaucoup. Plein d'impact. Comme si elle n'était pas dans sa peau. Comme si elle était allergique à sa propre peau. Ah oui. Bien. On va en parler dans un instant. Mais avant cela... C'est lourd. C'est extrêmement... Avant de continuer, tu sais, à collecter ces informations, j'aimerais savoir la façon dont elle nous reçoit, la façon dont elle nous accueille, dont elle nous tolère. Mais elle est immobilisée alors. C'est lourd. Et son esprit est-il présent ? Oui. Oui. Sauf qu'elle est comme ça. Elle ne voit presque pas parce qu'elle a commencé à attirer ici. Et c'est comme les cils très longs et ça lui couvre maintenant un peu la vue. Bien. Demande à sa conscience, à sa partie qui est toujours là, vivante, vibrante, si elle nous permet cet accompagnement. Oui. Bien sûr. D'autres sont-ils déjà venus avant nous ? D'autres en qui elle va laisser le même pouvoir ? Celui-là, je l'ai vu dans le passé, c'est qu'il y a un gris, un gris horrible qui est là. Non, non, non. Je dis à part nous, à part nous et maintenant dans ce présent, d'autres sont-ils venus ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de permission à venir. Y aurait-il une permission pour nous ? Elle nous a appelé. Elle nous a appelé. C'est une situation de grande irritabilité, de nervosité avant la session ? Non, ce n'est pas avant la session. C'est comme Constance. C'est pourquoi j'ai eu tellement mal au ventre. Parce que quand elle a reçu ce coup, c'était comme, tu sais, comme une punition, comment tu oses. Elle a reçu le dernier dans la tête et dans la nuque. Et cette énergie qu'elle a produite pour faire fondre ce métal, quand elle a reçu ce coup, elle a reçu comme une programmation, comme un ordre. Et cette énergie s'est coincée comme un voyant en bas. Elle est coincée maintenant entre la partie génitale et le nombril. Et ça bouillonne toujours. Il y a un liquide qui est introduit là-bas et ça bouillonne. Et ça produit beaucoup de problèmes parce que c'est sa propre énergie. Mais Elena, de quel type de programmation par le temps ? La punition. Punition, tu voulais agir, tu voulais te libérer, tu voulais utiliser ton énergie sans permission. Alors, ça va marcher, mais contre toi. Et tout est dans ce coup. C'est choquant ce coup. Est-ce qu'il y a eu un lien entre ce désir de libération et le fait de se libérer de son corps physique, d'en finir avec la vie ? Oui, elle a commencé à faire fondre parce que pour elle, ce truc métallique, c'était comme la peau. Je ne peux plus dans cette... Je ne peux plus. Elle a commencé à déchirer une main, la main droite ici, la main gauche dans le ventre. Elle a commencé à retirer. Celui grand est venu derrière elle et lui a fait un coup immense. Ok. Toujours dans le présent, c'est là que tu vas placer ton curseur, toujours dans le présent. Oui. J'aimerais que tu regardes si sa morphologie est humaine. Oui, humaine. Je vois un être humain, oui. Tu vois un être humain. Parle-moi de la production fréquentielle en ce moment. Comment fonctionne son corps ? Il est immobile. Il est difficile d'avancer dans la vie, très difficile. Parce que tout est lourd. Et que son énergie, l'énergie de la liberté de se sauver est coincée en elle, ça brûle. Donc cette énergie, ce sentiment, cette émotion existe encore dans son corps ? Oui, mais ça marche contre elle. Ça brûle énormément dans le ventre, dans cette zone où c'est coincé avec son équipe. A cause de la programmation ? A cause de la programmation, de la punition, oui. Quand elle pense liberté, elle pense à leur punition ? Quand elle pense liberté, elle sait qu'à cause de la punition, la partie de l'énergie qu'elle a besoin pour se libérer est coincée et contrôlée par eux. Qu'elle ne peut plus se libérer. Bien. Dans le présent, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a une fréquence dans son corps qui peut former une barrière de résistance à la bonne réalisation de ce travail. La fatigue, l'immense fatigue, c'est tout, c'est trop lourd. Comme si je voulais dire, j'en ai marre, tout ça. Bien. Mélena, pour autant, y a-t-il une fréquence comme la peur, comme la tristesse, comme la colère ? Instantanément, on peut produire ça quand ils arrivent, mais maintenant, non. En ce moment, non ? Seulement l'état de fatigue ? Oui. Tu veux bien ? Tu veux bien me laisser parler avec Irène directement un instant ? Oui, mais elle part visiblement, elle part avec cette partie, pas avec sa bouche. Bien. Tes cordes vocales et son énergie. Oui. Laisse-moi parler directement avec Irène. Irène ? Irène ? Bien. Tu vas utiliser un souhait, les cordes vocales, que te prête Mélena, pour me répondre. Parce que ça me fait mal de bouger la mâchoire. Cela ne durera qu'un instant. Ça dépend de toi. Tu te souviens de ce pour quoi nous sommes réunis, toutes les trois, aujourd'hui ? Je veux me libérer. Ces êtres, cette apparence un peu particulière, est-ce qu'ils t'effraient ? Je ne pense pas. Je ne pense plus à eux. Tu ne penses plus à eux ? J'aimerais pourtant que tu t'en souviennes, même que leurs images deviennent très claires dans ton esprit. J'ai besoin de savoir si, oui ou non, tu en as peur. De ce petit qui me dérange, souvent de ce grand, il peut me tuer déjà. Est-ce que tu en as peur ? Est-ce que tu en as peur ? Est-ce que tu en as peur ? De châteaurer. Les grands, à de grandes menaces, de grandes menaces, non. Ce sont des petites choses qui dérangent énormément. Être dérangées par quelque chose ou quelqu'un ne signifie pas en avoir peur ? Ou se sentir soumis ? Mais si j'ai peur des douleurs qui provoquent ce petit, ce qui chatouille. Ok. Seulement de lui. Bien. Le grand menace. En réalité. Ces menaces, est-ce que tu l'as entendu te menacer tout récemment ? Quand je dis tout récemment, je parle de 24 heures terrestres. Et hier, oui. Tu veux bien me répéter ce qu'il a dit ? Je vais me trouver encore plus. Je vais perdre ma vie. Sauf que je ne me libérerai jamais. C'est ce que tu crois ou c'est ce qu'il a dit ? Je suis fatiguée. J'entends ça puisqu'il parle. Je ne sais pas si je crois. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Pour autant, il y a une partie de toi pour qui le doute est si grand ? Il a décidé de trouver une autre porte, une autre issue. Puisqu'on est là. Oui. Donc, je vais te demander de commencer à écouter ma voix. De ressentir mes énergies et de cesser, à partir de maintenant, de lui permettre de communiquer avec toi. Tu dois le lui interdire. Est-ce que tu peux faire ça ? Il est connecté directement avec mes oreilles. Il va me parler plus que toi. C'est ce qu'il fait en ce moment ? Comme s'il était auprès. Irène, c'est ce qu'il fait en ce moment ? Non, il t'observe. Ok. Laisse-moi avec Milena. Milena ? Déconnecte. Tout est lourd, comme si tout était d'acier ici. Déconnecte. Déconnecte. Bien. Tu vas appeler dans cette session, de par le pouvoir que te confère Irène, tous ceux qui sont connectés à sa sphère énergétique. Les humanoïdes, celui-là. Celui avec ce maquillage. Combien d'interférent direct ? L'humanoïde avec son écuyé, avec ce guéri bizarre. Ce guéri est très bizarre, très moche. Pourquoi il est bizarre ? Il la détache comme s'il avait lèpre. D'où viennent ces tâches ? Des expérimentations avec plusieurs ADN. Cet être, de quel ADN est-il composé pour être tâche-tâche ? La plupart, c'est l'ADN d'un gris, mais comme si ce n'était pas un crocodile. Pour moi, c'est comme le boss d'un lèpreux. Mais c'est l'ADN d'un reptile. Bien. Quelle est la mission qui a été dévolue à ce petit être ? Chatouiller. Chatouiller toujours. Que signifie chatouiller, Milena ? Chatouiller peut signifier un certain plaisir en langue française. Parce que... Non, faire du... Ah oui, pour eux, c'est le plaisir. Mais pour elles, c'est la douleur. Cette couche sous sa peau est énergétique. C'est métallique. Donc, ça... Je ne sais pas comment on dit en français que ça mène bien l'électricité. Ça conduit. Ça conduit bien l'électricité. Donc, ça influence directement son système nerveux. Par exemple, avec une perceuse, faire des trous. Et ça produit des douleurs. Donc, tout l'équilibre énergétique du corps s'envoie affecté. Oui. Ou par exemple, réchauffer ce truc liquide, comme brûler son pied, etc. Ça produit tout de suite la douleur dans son corps. Donc, cet être, Milena, se dédie à cette couche, à stimuler cette couche chez elle ? À stimuler, oui. Mais il est juste comme un ouvrier. Il n'a pas ses propres idées. Il est juste en béisque. C'est pour ça que je te demandais la mission qui lui avait été dévolue. Donc, c'est se concentrer sur cette couche-là et provoquer des perturbations. Oui. Bien. Quand on parle de perturbations, cette fois avec une incidence directe sur le plan physique, de quoi parle-t-on ? Tout d'abord, ce qui bouillonne dans son ventre. Là, tout le système digestif et le système de reproduction est influencé par cette zone où il est coincé sans sa propre énergie. De plus, derrière, là, au niveau du rein droit, il y a comme une plague, il y a un câble noir et ils introduisent ce liquide qui, en se mélangeant avec cette énergie coincée, cette énergie à elle, ça réchauffe énormément, ça bouillonne, ça dérange. Quelle est la fonction de ce liquide qu'elle injecte dans son corps ? C'est comme l'opposition, c'est que la puissance est en puissance et ça provoque des éruptions comme un volcan à l'intérieur. Oui. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a un effet direct sur l'énergie autour de la gorge, on l'a parlé tout à l'heure, sa maladie, cette hypothyroïdie ? Oui, parce qu'ici, c'est trop. Oui, c'est trop. Elle respire mal. En fait, elle soutient mal sa respiration physique au niveau subtil. Bien. Allons-y sur les points physiques, Milena. Quand on parle de crispation à la mâchoire, de la douleur de tête... Le truc, après. Le truc, ce truc qui est la maintien muette. Pardon, l'autre chose, qu'est-ce que tu as dit ? Non, mais c'est bon. Le bourdonnement dans l'oreille au moment de s'endormir. Deux choses. Tout d'abord, cette couche métallique constituée avec écho à l'intérieur. C'est horrible d'entendre comme elle entend. Tout est trop fort pour elle. Et de plus, au niveau des oreilles, physiquement on a des oreilles, il y a des chips, il y a quelque chose qui... qui est là... Milena, pourquoi cette région des oreilles comme sur-stimulée, sur-exagérée ? Il y a d'autres sens sur un corps humain. Pourquoi particulièrement les oreilles chez elle ? Parce que, en fait, c'est plus influençable. Tu peux regarder quelque chose, mais ce sont les mots, les idées qui t'influencent le plus. Donc, c'est l'entendre, c'est la contamination de sa partie mentale et contrôle de la partie mentale. Alors, attends qu'on comprenne bien. Quand tu dis entendre, puis percevoir ses informations, on parle de ce qu'elle entend sur un plan subtil ? Parce que tu peux voir plusieurs scènes, par exemple. Mais si tout est muet, tu ne vas pas entendre la scène. Par exemple, tu peux voir un père ou un grand homme qui secoue un enfant. Et tu le vois seulement. Et quand tu l'entends, tu peux entendre, mais fais attention, tu pourras entrer sur la rue et te tuer, non ? Ça change la façon de percevoir. Ou tu peux entendre cette scène, je vais te tuer, sale gosse. Tu ne sers à rien. Donc, voir, c'est comme de ne pas voir toute l'information. C'est l'idée. C'est les mots qui sont beaucoup plus influençables. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Je suis étonnée de l'acharnement mis sur cette région de son corps. Alors qu'on sait d'habitude qu'ils peuvent assouer, s'attaquer aux yeux, au fait de s'exprimer, la gorge. Là, c'est comme si... Oui, c'est parce qu'elle voulait enlever cette carapace métallique. C'est parce que ça lui dérange tellement dans l'eau. Et il a ajouté cette chip encore. Cette chip que tu mentionnes, quelle est leur fonction ? Comme le micro, comme les casques, qu'elle entend directement ce qu'il envoie. Ah, donc c'était ça que je te demandais précédemment. Donc il parle, il envoie directement des informations à son corps. Oui, c'est collé à cette couche. Oui, c'est collé à cette couche métallique. Mais c'est sa connexion directe à... Dis-moi une chose, je suis étonnée que depuis que nous ayons commencé ce travail, il n'ait pas susurré quelques mots à ses oreilles. Si, si, si. Elle disait que non. Mais si... Qu'as-tu dit ? Si, après tu as dit de... Que ça ne marchera pas. Parce que son énergie de l'action, de puissance est enfermée. Et c'est la punition. Ça ne sortira jamais d'elle. Et si ça sort, c'est déjà contaminé par l'impuissance. Donc, ça ne marchera plus. Ok. Si je te parle maintenant de ces problèmes de peau particuliers, cette peau comme, tu sais, peau de crapaud, c'est comme ça que Irène nous en a parlé ? C'est l'autre, c'est ce petit qui est comme chatouillé, qui l'a touché, qui l'a contaminé, etc. Donc, la couche métallique joue avec la couche métallique, qui la contamine, avec ses... comme bactéries, si on peut dire, avec ses énergies. Bien. Milena ? Milena, j'aimerais parler directement avec cet humanoïde. Donne-moi son nom. Oh, c'est difficile. Urbuk, Urbuk, quelque chose comme ça. Tu me laisses lui parler un instant directement ? Oui. Ok. Laisse-moi lui parler directement. Urbuk. Urbuk. Je sais que tu es là. Réponds. Hum. C'est ça que tu appelles une réponse ? Hum. Tu finiras par t'épuiser dans ce corps. Elle peut t'oppresser de l'intérieur. Hum. Orienter son énergie et t'écraser complètement. Libre à toi de rester là sans parler si tu le souhaites. J'ai toute mon après-midi devant moi. J'espère que tu es à l'aise. Très à l'aise. Elle va devenir comme incompatible avec ton odeur, ton apparence de cadavre. Et elle va chercher à t'écraser dans son corps de plus en plus. Jusque dans un râle. Jusqu'à ce que je te réentende enfin. Et tu vas prononcer ton prénom. Je veux connaître la prononciation de ton prénom. Urbuk. Est-ce que ça a une signification concrète ? On est lié avec Ur. Qu'est-ce que Ur ? Notre chef. Oh, donc tu n'es pas le chef. Je suis dirigeant de cette zone. De ce département. Comment s'appelle le département ? Toi tu dirigeras rien. Et je n'ai envie de ne rien diriger. Ni rien, ni personne. Les humains exploités. C'est le nom de ton département ? Les humains exploités ? Oui. Vaste projet, n'est-ce pas ? Vaste. Vous êtes nombreux. Qu'est-ce qu'on peut exploiter chez Irène, cette humaine ? Les sens. Les réactions. L'intuition. Es-tu satisfait de tes recherches sur elle ? Oui, en bloc. La plupart. Par. Pourquoi une telle punition alors qu'elle cherche à se rebeller ? Qu'est-ce que c'est la punition ? J'ai entendu une question. Mais tu peux me donner ta version des filles, je l'écoute avec grand plaisir. Des expérimentations. Des expérimentations. Tu as établi une sorte de programmation proche de ce qu'on appelle un réflexe pavlovien. Irène va se libérer et immédiatement il y a comme un processus d'auto-sabotage en elle très astucieux. Oui. J'apprécie cette technologie que tu as mis en place. Je suis fascinée même. Je suis dirigeante de cet appartement. Je l'ai compris. C'est un grand honneur de te parler, d'en apprendre de toi. Qu'as-tu d'autre à m'apprendre d'intéressant sur les miens, sur les humains ? Tu n'as rien à apprendre. J'ai tout à apprendre de toi. Je ne comprends rien. Explique-moi. Donne-moi une chance. Tu n'as rien à apprendre, je dis. Moi, je pense au contraire que j'ai tout à apprendre de toi. D'abord, je ne connais pas... Je ne connais pas ta caste. Autrement dit, un humanoïde avec une apparence vitreuse, avec une apparence de cadavre. Je la découvre aujourd'hui. Tu attires mon intérêt. C'est elle qui te voit comme un cadavre. Je n'ai pas un cadavre. Nomme le nom de ton espèce. On est tous ours, on vient tous d'ours. Tu sais que ce nom ne me parle pas. Nomme ton espèce afin que je la comprenne. Tant pis pour toi. Tu me parles de caste et je te parle d'espèce. On est humanoïde, nous. On est plus haut dans l'évolution que les humains. Pourquoi est-ce qu'elle te voit avec cette apparence de cadavre ? Milena même te voit ainsi. Parce qu'elle ne savent rien sur nous. Peut-être c'est ainsi que tu t'es présentée à elle. Peut-être que je n'ai pas de sang. Qu'est-ce qui te rend si lent ? Je communique. Tu communiques peu. Tu es peu loquace. On dirait que tu t'épuises dans ce corps et que tu manques d'énergie, que tu manques d'alimentation presque. Le chef serait-il mal nourri ? Tu es mal informé. On ne se nourrit pas. On expérimente. Autrement dit, tout ce projet autour de ces humains interférés n'a pas un but de survie alimentaire. Est-ce que tu manges l'essence ? L'essence ? Non, mais je l'utilise quand même. C'est comme nous. Qu'est-ce qui te permet de rester près de ma terre ? Près des humains ? Si tu ne te nourris pas d'eux ? Ma terre, mon espace, là où mon corps évolue. Je ne parle pas de la dimension ou du plan dans lequel toi tu es. Physiquement, je suis là, toi pas. Je suis chez moi. C'était jamais notre but d'être là physiquement. Pourquoi la terre, alors ? D'autres plans, d'autres univers ? Pourquoi ici ? On n'est pas un endroit pour exercer la destruction. On parle de destruction, maintenant ? Personne ne s'occupe de la terre. Personne ne veut y venir. Pour eux, à vous occuper de cette terre. Et que vous vous détruisez les uns entre les autres. Tu parles d'expérimentation sur un corps humain sans te nourrir. Tu me parles de carburant. Mais si demain, je veux aller faire une mission d'expérimentation, j'ai besoin moi-même de me sustenter. de pourvoir à mes propres besoins. Comment est-ce que tu t'y prends, si ce n'est à travers l'énergie de l'homme ? De quoi te nourris-tu ? L'essence, c'est tout. Ne joue pas avec les mots. Si tu nommes essence, je nomme fréquence humaine. Et au final, c'est la même chose. Oui. Mais c'est l'essence, on ne la mange pas. De quoi tu te nourris, alors ? On essaie de ne nourrir pas. Non, tu ne te nourris pas ? Non, pas de ça. Tu n'as pas besoin de manger ? Ça peut. Tu n'as pas besoin de manger pour entrer sur mon plat, dans cet endroit, pour rester près de nous, expérimenter sur des corps humains, te frôler ? On a d'autres choses à manger. Quoi ? Les reptiloïdes, par exemple. Oh, sérieusement ? Tu vas me faire croire que tu te nourris de leur fréquence ? Hum. Non, je ne te crois pas. Ton problème. Vous êtes en guerre les uns envers les autres. Vous ne vous êtes jamais bouffés les uns envers les autres. Jamais. Tu sais que la guerre serait encore plus grande si tu t'as donné à ce type de survie alimentaire. Ça nous excite. Enlever la guerre. Il y a cette fréquence dans chaque homme sur Terre, la même colère, la même violence. Pourquoi ne pas prendre ce qui est offert sur cette planète si facile à récupérer ? Non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même violence. Ce n'est pas la même agression. Elle existe chez les hommes, aussi pure, aussi précieuse et tu le sais. Non. Meilleure même. C'est excité. Ce n'est pas naturel. Excité de bouffer ce type d'espèce. C'est comme artificiel. Et tu te nommes élevé dans la hiérarchie. Nous excitons les gens aussi pour que vous vous battiez, pour que vous vous fassiez la guerre. Sans rien récupérer des fréquences émises sur les champs de bataille. Oui, c'est ce que tu vas me faire croire. Les reptiloïdes viennent comme des hyènes sur les terrains de guerre humaine pour se nourrir, pour se vautrer dans nos fréquences. Et toi, tu viens bouffer ensuite l'entité reptiloïde. C'est ça que tu dis ? C'est ça que tu prétends ? C'est comme manger un raquin. Ça t'excite. La fréquence humaine ne t'excite pas ? Non. C'est comme manger un poulet. C'est nul. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. C'est la première fois qu'on nous compare à des poulets. Milena, comment est-ce que tu te sens ? Il est comme un cannibale. Ils ne sont pas prévus sur leur technologie. Les vaches, maintenant des poulets. Oui. Cette ferme humaine. Bien, comment est-ce que tu te sens ? Bien. Mais il a communiqué en même temps avec sa base. Il a fait appeler comme des machines, des grandes machines. Qu'ils viennent, ça n'a pas d'importance. Dis-moi une chose. Comment est-ce que tu te sentais quand tu le canalisais ? Qu'il a été connecté avec sa base. Tout ce qui était dit... En termes de fréquence. De ne pas trop dire, de ne pas trop... Fréquence, Milena. De dévoiler. Oui, c'est ça. C'est comme être vigilant. Très vigilant. De ne pas montrer leur nature. De ne pas montrer ce qu'ils sont. Bien. Donc, ça signifie que tu as déjà eu accès à leur double langage. Donc, cette nature, ce qu'ils sent... Ils sentent comme cannibales, je viens de te dire. Ils sentent... C'est pourquoi ils me paraissent comme un cadavre. Ils mangent les autres espèces. Oui. Et ne s'intéressent qu'aux humains, donc à Irene, dans le cadre d'un projet d'investigation. Oui, mais pour l'essence aussi. C'est comme pour produire de l'énergie, pour, je ne sais pas, se déplacer, se faire marcher leurs machines, leurs laboratoires. Bien. Donc, on en revient toujours au même. De ne pas manger. On en revient toujours au même. A défaut de s'en alimenter, ils détournent l'énergie comme combustible. Ah oui. Ça, oui. Mais ne mange pas. Il est dégoûté. C'est comme manger un verre. Un verre. Un verre de terre. Un verre. Ok. Bien. De boire de l'essence. On parle des sens humains. Dans le cas d'Irene, on parle de ses oreilles. Pour autant, qu'est-ce qui attire le plus leur attention ? Le corps mental, émotionnel, sexuel ? Émotionnel, en fait, ça apporte cette énergie, cette essence. Mais ce n'est pas ce qui les intéresse. C'est la manière d'utiliser, en fait, la connexion. C'est pourquoi cette couche métallique, comment les deux corps sont connectés, comment les sensations physiques peuvent être transmises vers les corps éthériques. Et les sensations. Ils veulent sentir comme un être humain. C'est pourquoi ils bloquent ça. En fait, bloquent. Ils veulent sentir comme un être humain ? Oui. Pourquoi ? Et à travers cette couche métallique. Pour nous connaître, pour nous manipuler, pour nous contrôler. C'est comme faire des marionnettes de nous. S'ils savent comment on réagit, à quoi. Bien. Et quand elles souffrent psychiquement, physiquement, qu'en déduisent-ils ? Puisque ça s'inscrit dans un cadre de projet d'investigation. Quelles sont les conclusions apportées à cette éducation ? Ils sont contents. Il y a tant d'informations. Il y a cette couche métallique qui ramasse toutes les informations, les sensations, les vibrations, tout. Quelles sont les conclusions ? Ce n'est pas les conclusions. C'est l'information qui est ramassée, qui peut être utilisée. Bien. Mais l'information ramassée sur Irène peut être la même de celle ramassée sur quelqu'un à l'autre bout de la France, ou en Afrique, ou en Amazonie. Oui, exactement. La souffrance physique sera la même. Même la souffrance psychique sera la même. Oui, mais elle est extrêmement sensitive. Donc, elle sert comme, tu sais, cet objet qui, selon lequel, après, on parle des normes. C'est comme ça. Ils l'utilisent comme curseur. C'est ce que tu dis ? Oui. Oui. OK. Où est-ce que tu situes la programmation dans le corps d'Irene ? Cette programmation qui se définit par libération, punition. Quand il l'a frappée, cette énergie, il l'a transmise à travers cette violence, cette programmation. Et cette programmation a fait concentrer cette fréquence, cette énergie dans le ventre. Et ensuite, ils ont commencé à contaminer avec ces liquides d'impuissance. Donc, c'est là dans le ventre. Il y a eu un impact sur l'énergie sexuelle ? Bien sûr. Sur l'énergie, sur la partie génitale et sur la partie digestif. Immense. Ça bouillonne tout le temps. OK. Comment est-ce que tu te sens maintenant ? Bien. Ça va, ça va. Bien ? Comment est-ce que tu sens ton corps physique ? Ce qu'il avait appelé, ce sont des machines, des grandes machines comme des tanks, sauf que pas au niveau de nous, au niveau humain, sauf très 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 haut. Et comme si… Ces machines t'impressionnent ? C'est ciblé. Non, mais tu te sens pas trop bien là. Fais-les disparaître. Déblaye le terrain. Oui. Bien. Maintenant, autre chose. Il a une suffisance, un orgueil qui ne l'a pas quitté tout le long de la canalisation. Ça signifie qu'une partie d'elle est soumise à cet être. Ou en a peur ? Non, je viens de te dire, ils sont comme cannibales, ils sont comme primitifs. Ils peuvent être cannibales, Milena. Ils peuvent être primitifs, instinctifs et tout ce que tu vas mentionner. Pour autant, c'est une énergie qu'ils dégagent. Elle est fatiguée, comme si elle s'est rendue déjà une partie d'elle. Bien. Donc, sa tentative de libération et le châtiment à travers la programmation… Elle l'a payée trop cher. Ok, bien. Milena, certains points physiques juste pour qu'on avance, d'accord ? Ensuite, on ira à un autre endroit. Si je parle de sa vue, de tous les problèmes qu'elle a mentionnés au niveau de l'œil… Je viens de te dire, c'est ce qu'elle a retiré et ça, elle est devenue dure. C'est comme le cil qui sort de son frein. Elle lui couvre les yeux partiellement la vue. Si je mentionne les reins, points douloureux au niveau du rein, seulement quand elle est chez elle, pas à l'extérieur. Alors, il y a des choses. Cette zone où bouillonne son énergie avec l'énergie d'impuissance. Et puis, la prise, le diable par lequel ce liquide a introduit dans la partie droite. Et ça, ça fait du mal vraiment. Si je mentionne le fibrome dans sa partie génitale ? Aussi ce liquide, aussi ce blocage de son énergie. Les tremblements des mains ? Ça, c'est lié avec cette couche métallique. Donc, elle est immobilisée. Et cette couche métallique marche très… En fait, elle est liée comme directement avec son système nerveux. Les extensions, les membres sont immobilisés. Ça produit une immense tension. Donc, les mains tremblent. Bien. Puis, l'autre arrive avec cette perceuse. Et il perce exactement l'avant-bras. Un lien avec sa dépendance au sucre ? La recherche de… La recherche de… De s'apaiser de… Tu sais, la recherche d'un moment du calme. Mais c'est physique. C'est physique. Si je mentionne ces douleurs aux articulations, elle a mentionné l'arthrose, Milena ? Et immobilisation et tension. D'accord. La lourdeur de cette couche métallique. Des équilibres physiques ? Bien sûr. Et spécialement quand ce gris arrive pour la chatouiller, pour lui danger. Et oui. Et autre chose, parce que ça a des sens trop lourds, cette couche. Donc, elle n'avance pas trop bien. Et autre chose que ce casque produit que le sang à l'intérieur marche comme écho. Comme si un mot, elle l'écoutait comme cinq, six fois. Et ça déstabilise l'équilibre avec… Tu sais, ce truc qu'on trouve à côté des oreilles. Milena, regarde les capacités cognitives, intellectuelles, même si on sait qu'il y a un déséquilibre dans tout le corps. Elle n'est pas, tu sais, tellement… Il n'y a pas autant de programmation au niveau mental, c'est qu'elle est fatiguée. Donc, elle ne se concentre pas sur ce qui se passe dans sa vie. Elle est juste fatiguée à ce niveau-là. Bien. Elle a connu de nombreux déplacements dans cette vie présente. Il y a, tu sais, cette sensation d'être déracinée. Pour autant… Exactement. C'est ce que je voulais te dire. Ce n'est pas de déplacement parce qu'elle ne se déplace pas. On peut la déraciner, la mettre ailleurs. Mais c'est comme si ça se passait sans sa permission, sans sa volonté. C'est comme si quelqu'un l'a dirigée. Qu'est-ce qu'il fait qu'elle ne se sente pas à l'aise avec son prénom ? Il y a comme une confusion autour du lieu, d'appartenance et de son nom. Moi, je ne sais pas, mais elle me montre cette couche. C'est comme si ce nom était synonyme d'Acier. Mais je ne sais pas comment elle le fait. Irène, Acier… Je ne sais pas, d'une langue, je pense. Ok. Tu me laisses parler un instant directement avec Irène à nouveau ? Oui. Ok. Alors, laisse-moi lui parler directement. Irène ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Deux options. On continue à être soumis à ces bourreaux, à leurs expérimentations. On les dégage. Je veux me reposer. Tu veux te reposer. Mais pour autant, tu sais que si tu bouges encore, Irène, si tu bouges encore, et si tu tentes cette libération, tu vas être punie encore. Tu te souviens de la punition ? Si tu me libères, il n'arrivera pas à m'attraper. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais vraiment, vraiment te libérer. Mais je ne peux pas le faire. Je suis venue parce que tu m'as appelée. Ce simple appel me fait penser que cette humaine est prête. Prête pour comprendre ce mécanisme de l'interférence. Prête pour comprendre son pouvoir à l'égard d'une interférence. Autrement dit, il n'y aura pas de claque cette fois, il n'y aura pas de châtiment. Le moment où tu vas te libérer, il n'y aura pas derrière un conditionnement ou quelque chose qui te fait croire que tu vas payer pour essayer de te libérer. Cette liberté est à toi. Ce territoire énergétique est à toi. Il suffit simplement que tu t'en souviennes. Tu es chez toi, dans ton espace. Tu n'es pas obligé de partager, tu n'es pas obligé d'être l'objet d'une expérimentation. Tu n'es pas obligé. Pas si tu ne le veux plus. Pas si tu ne le veux plus. Moi, je ne veux plus. Bien, il y a eu assez de souffrance dans ton corps, dans ta vie psychique et dans ton corps physique. Ne penses-tu pas ? Oui. Trop de souffrance partout. Bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre. En dépit de cette programmation qu'ils t'ont infligée sévèrement, après cette tentative de libération, ce qui a formé la résistance. Il y a toujours quelque chose qui va contre toi. Quelque chose dont il profite. Fatigue. Je me sens trop lourde, trop immobile pour agir, trop punie. C'est trop lourd. Quand tu as voulu quitter ton corps physique, c'était lié à ce que tu vivais aussi dans ces espaces énergétiques ? Mais ce n'était pas si lourd avant. Ce n'était pas si lourd avant. Ce n'était pas si lourd avant. J'en fais quelque chose que c'est devenu comme dix fois plus lourd. Dix fois plus lourd. Bien. Avant de t'accompagner parce que je ne vais pas te libérer. Tu vas te libérer toi-même. Et je me répète, il n'y aura pas de punition derrière cela. Tu vas envoyer des images à Milena. Tu les envoies déjà. Le premier moment où tu as rencontré ces êtres. Le premier contact avec ces êtres. Laisse-moi avec elles. La guerre. Bien. Alors continue. Je mourrai pendant la guerre. Non, je veux avec Milena. Tu es trop fatiguée. Envoie télépathiquement les images. Tu te fatigueras moins à occuper un corps physique. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Simple transmission. Sinon, elle va s'épuiser. On n'arrivera pas au bout. Oui. Premier moment, premier instant où il y a une confrontation avec son système interférent. Pendant la deuxième guerre mondiale, il y avait une attaque. Il y avait comme une sorte d'une bombe qui l'a déchirée. Où sommes-nous? Moi, je dirais que dans le nord de la Bologne. Oui. Qui est-ce? Un garçon, une fille, un homme, une femme? Non, une femme. Une femme. Elle a 40 ans. Une quarantaine. D'années. Bien. Donc, elle est touchée par une déflagration? Oui. Il y avait une bombe. Et cette bombe avait à l'intérieur comme des miettes métalliques. Mais c'était un avion qui a lancé cette bombe. Cet avion, il porte quelle bannière? Allemande. Ok. À ce moment-là, que fait-elle? Où est-elle? Elle faisait, tu sais, quand il y avait l'alarme, que les avions s'approchent, elle faisait descendre les enfants au sous-sol. Elle est revenue pour, je ne sais pas, elle voulait revenir pour attraper quelque chose, comme nourriture, boisson, je ne sais pas quoi. Et là, bombe est tombée sur le bâtiment. Pourquoi est-ce qu'elle est avec tes enfants? J'ai des 6 enfants. 6 enfants. Combien est-ce qu'il y en avait? Un garçon qui a 3 ans et la fille est toute petite, comme si elle avait 5-6 mois. Donc, elle a mis ses enfants à l'abri? Je pense qu'elle cherchait du bon ou quelque chose comme ça. Oui, en sous-sol. Elle est retournée pour attraper quelque chose. À ce moment-là, sa maison a été touchée par cette bombe? Oui, oui, oui. Elle voulait parce qu'il y a un mur qui tombe sur la rue, mais il y a encore les escaliers. Et après, elle saigne, elle est ouverte dans le ventre. Elle essaie de descendre vers les enfants comme si elle ne se permettait pas, dans sa tête, cette idée qu'elle est en train de mourir. Elle ne voulait pas croire. Quelle partie de son corps a été atteinte? Le ventre. Exactement là où maintenant ça bouillonne. Le ventre. Les intestins, oui. Elle meurt sous le cou? Écoute, elle descend quelques escaliers, mais ses entrailles se ressortent. Elle est comme déchirée ici. Elle meurt, oui, après une, deux minutes. Les enfants, que va-t-il advenir d'eux? Je ne sais pas, je ne vois pas l'histoire des enfants après. Demande-le lui, elle, elle le sait. La petite va mourir. Le garçon va survivre. Pourquoi la petite meurt? Étouffée par les cendres, parce que le bâtiment, les sous-sols n'étaient pas écrasés, ne se sont pas effacés. Mais la moitié des bâtiments qui étaient détruits a produit beaucoup de poudre de cendres. Oui, de cendres. L'enfant, oui, ça a tout fait. On est dans une vie passée, est-ce qu'on est dans la vie passée, celle qui a précédé, celle d'Irene? Oui, oui. On est dans la vie qui l'a précédé. Ces bombes, ces miettes de bombes portent leur énergie. Comme si c'était fabriqué sur terre, mais aussi avec leur énergie. Bien. Bascule sur un plan énergétique. Bascule sur un plan énergétique. Elle s'est déjà imprégnée de cette énergie. Bascule sur un plan énergétique. Comme si ces miettes qui ont coupé son ventre portaient les informations comme s'il y avait des signatures. C'est nous. C'est... Ta mort, c'est notre... Art. Notre art. Comme des artistes. Et c'est extrêmement cruel parce qu'il y a des enfants en bas. On est toujours sur un plan énergétique, Milena. Oui. Elle se pose la question. Qui a pu le faire? Qui a pu le faire? C'est quoi ces entités qui le font? Quelqu'un répond à ces questions? Oui, bien sûr. Bien sûr, ils sont partout. Ils sont partout. Qui vient pour elle? Celui. Celui avec la peau noire, blanc. Le visage en couleur. Continue. Maquille. Continue. Moi. Il répond moi. Avec comme orgueil. Moi. C'est mon oeuvre. On le répond bien là. Mon oeuvre. Tu meurs parce que je le voulais. Tu meurs parce que ça me fait plaisir. Tu meurs parce que j'ai du pouvoir à te tuer. À toi et à tes enfants. À tous. Déconnecte. 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 Tu la regardes elle. La façon dont elle entend ses voix, dont elle reçoit ses messages. C'est comme perdre l'espoir que la bonté existe. Comme si c'était l'enfer. Comme si la terre est devenue l'enfer. Continue. Elle ferme les yeux. Il l'attrape. Bien. Elle est déjà entre leurs mains. C'est le moment de sa mort. Oui. 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 Elle est déjà sortie de son corps physique. Là. Il l'a acheté. Ok. Bien. Milena, tu reviens dans le présent. Reviens. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Ok. Tu me laisses parler avec Irene un instant, dans le présent. Laisse-moi lui parler directement. Irene ? Irene ? Oui. Tu as entendu ce qu'il dit ? Je suis autant fatiguée quand j'étais fatiguée à la fin de ma vie. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit ? L'enfer ? C'est eux. Tu te souviens ? Oui. J'aurais pu te proposer d'annuler cette interférence et de faire en sorte qu'elle n'ait jamais existé. Mais ils ont envie de détruire, ils ont envie d'exterminer le peu d'espérance qu'on peut encore avoir en tant qu'humain. Alors, on va faire autre chose aujourd'hui. On va leur faire comprendre à quel point l'enfer, c'est nous. L'enfer, c'est nous, pauvres humains, pauvres terrestres. Nous sommes leur pire enfer, dès lors qu'on commande notre propre énergie. Dès lors qu'on redevient souverain de notre énergie. Tu veux que je te montre ? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena ? Déconnecte. Déconnecte. Comme s'il n'y avait pas d'espoir, comme s'ils étaient les pires des pires. Bien. L'enfer, c'est nous. L'enfer, c'est moi aujourd'hui. Par le pouvoir qu'elle nous confère, dis-moi combien d'entités, à l'instant où je te parle, sont connectées directement ou indirectement à elles ? Directement, seulement lui avec ses trucs. Indirectement, toute leur base. Combien sont-ils ? Pardon, parce qu'il pleut, je t'entends. Combien sont-ils ? 50 000. 50 000. Bien. Tu vas figer l'esprit de cette entité. Je ne veux pas qu'il communique avec rien ni personne. Maintenant. Figer. Maintenant, de la même façon que la technologie allait contre Irène, détruiser Irène, on va faire une déviation énergétique d'elle jusqu'à eux. Oui, mais il t'entend, il te voit et il se prépare. Je me fous qu'il m'entende et qu'il me voit tant que sa conscience ne communique pas avec les autres. Je ne veux pas qu'il puisse se mettre à l'abri. Je veux qu'il comprenne que leur enfer sur terre, c'est moi, c'est elle et c'est toi. C'est nous. Ils prennent un risque à nous considérer comme des cobayes, comme des poulets. C'est bien ça qu'il a dit. Et bien le poulet aujourd'hui se rebelle. Le poulet comprend sa grandeur, sa grandeur d'âme et sa grandeur d'humain. On va utiliser ce même réseau, Milena, pour détruire ce qu'ils ont créé. Ils aiment la violence et ils aiment la destruction. Donc nous allons créer une fréquence de création et de construction. Je veux mettre à mal tous leurs réseaux. Mais ils contaminent trop vite. Construction, invasion. C'est comme si construisait et invadait en même temps. Ils réagissent tout de suite. Et tu crois que ça crée une limite chez moi ? Non. Tu crois que la construction telle que moi je l'entends s'impose une limite telle qu'ils te la proposent eux ? Non. Non. S'il y a une faille et que tu sens une faille, elle est déjà repoussée par la fréquence. Parce que s'ils sont adaptatifs, ma fréquence et mes générations fréquentielles sont adaptatives également. Et ce ne sera pas un jeu sans fin. Qu'ils ont ramassé beaucoup d'informations, je viens de te dire. Et tu crois que ça va me freiner aussi ? Non. Laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer. J'entre et je me mets avec vous, parmi vous. Là, tu me reconnais et tu me dis si c'est bien moi. Bien. Adaptative, instinctive, la création, c'est une fréquence chez moi qui est déjà naissante, émergente. Je sais exactement ce qu'il leur faut pour leur faire comprendre que le péril, c'est nous. Peu importe les informations qu'ils ont sur elles, tout va être dissous dans les projections que moi je fais. Bien. Demande à Irène. Esclavitude ou libération ? Un mot de sa part ? Libération. Bien. Alors, je vais m'approcher de son corps et je vais utiliser la technologie dans son corps pour transmettre cette fréquence. Création, construction, merveille de création même dans son corps à trois. Un, deux, trois. Je veux qu'elle serve de transit, Milena. Elle est comme une base de transit de mes fréquences. C'est comme si leur base est devenue... Plus vite, Milena. Plus vite. Plus vite. Pour le moment, je veux simplement voir la fréquence de son corps comme une pile énergétique vers tout ce qui les concerne, tout ce qui l'irène à ses entités. Le péril, c'est nous aujourd'hui. Je veux voir cette énergie circuler jusqu'à leurs cinquante bases, jusqu'à leurs cinquante mille lettres. Je veux qu'ils la ressentent. Cette petite chose dégoûtante, là, toute tachetée, tous leurs êtres, je veux qu'ils ressentent ça. Détruire. Ils sont comme malades, tous. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Encore et encore. Voilà pourquoi je m'attarde sur le terme de fréquence. Mon corps doit s'adapter parce que je veux les voir flamber. Je veux les voir en état de combustion. Comme si tout était détruit. Y compris l'énergie qu'ils ont récupérée de son corps et qui alimente leur machine. Cette énergie n'existe plus, déjà. Non. Rade. Je veux dire... Comment on dit ? Rouiller. Rouiller. Érosion. C'est comme ça qu'on l'appelle. Érosion. Bien. Ils ont tous été affectés. Regarde, Ren. Comment est-elle ? Regarde-la. L'espoir. Beaucoup plus lumineuse. Parce que l'espoir. Parce qu'elle a l'espoir maintenant. Et comme s'il y avait beaucoup plus d'espace même à l'intérieur. Comme si cette armure s'est agrandie grâce à l'énergie qu'elle a produite à l'intérieur. Ce n'est pas suffisant. Je vais continuer à maintenir mes mains sur elle et augmenter encore et encore la valeur de ma fréquence. Ça sous-entend que quoi ? Ça se brise cette couche. Encore et encore. Quand il n'y aura plus une goutte de leur intervention, de leur liquide, de leur plasma, de leur technologie. Tu me le dis. La technologie est tombée. Elle enlève ce qui était coincé comme ce liquide. Et c'est en énergie. Elle le lance. C'était là où elle avait le trauma. C'est pourquoi ça marche si bien. Elle a rejeté ça parce qu'elle a dit qu'elle n'a plus besoin de ça. Elle a enlevé le tuyau qui a injecté cette impuissance. Oui, voilà. Regarde son corps de l'intérieur. Cellule après cellule, organe après organe. Elle a devenu clair, lumineuse. Et tu sais, cette lumière est blanche mais chaude. Regarde cette seconde peau que tu pouvais voir auparavant. Non, ça, c'était ce truc métallique. Ça, c'est mon miette et ça, explosé. Bien. Très, très bien. Ils sont tombés autour d'elle. Répète. Les miettes sont tombées autour d'elle. Elles doivent disparaître. Je ne veux plus voir cette technologie ici. Ni dans son corps, ni à l'extérieur de son corps. Il y en a assez de souffrance. Il y en a assez. Assez. Et maintenant, elle comprend pourquoi son ouïe était si fragile. Les derniers moments de sa vie. Est-ce qu'il y avait une explosion ? Est-ce qu'il y avait ce bâtiment qui s'effaçait ? Est-ce qu'il y avait des bruits énormes ? Bien. Bien. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Mieux ? Oui. Où sont les entités ? Elles sont comme s'ils avaient mort de l'estomac. Elles sont par terre, comme malades. Demande à Our et à tous les Our, puisqu'ils portent tous le même nom. S'il a envie de dire quelque chose. Il ne peut pas. Non. Parle avec lui. D'esprit à esprit. Qu'est-ce qu'il voudrait encore expérimenter sur Irène ? Non. Elle est là. Elle est toute à lui. Pourquoi est-ce qu'il ne la veut plus ? Il dit qu'ils ont toutes les informations. Ils n'ont plus expérimentation. Oh, qu'il regarde bien pour voir s'il y aura des informations. Qu'il consulte ses bases de données. Voyons s'il a encore ses informations. Non, tout est d'accouillé. Il n'y a plus rien. Alors, pourquoi cette prétention encore ? Parce qu'ils sont comme ça, Aurore. Parce qu'ils sont comme ça. Parce qu'ils nous mentent. À chaque instant. Ok. Ils ne sont plus dans son corps. Ils n'ont plus de données sur elle. Ils n'ont plus d'emprise sur elle. Non. Bien. Tu vas dire à Irène désormais, simplement, de me montrer la façon dont elle s'en débarrasse. C'est une sorte de dernière pitunette finale. Avant de se débarrasser, elle a fait entrer ses mains dans la partie haut. Il y avait trop mal. Elle jette tout ça. Puisqu'elle dit que ça ne l'appartient plus. Ce n'était pas sa guerre. Elle ne veut plus participer à ce type de jeu. Et puis, elle dit que tout est terminé. Alors, ils doivent quitter définitivement, complètement sa sphère énergétique. Elle ne partage plus son espace. Terminé. Déconnecté. Quand elle l'aura fait, tu me le dis. Oui. Oui quoi ? Oui. Elle est partie. Elle a tout annulé, et elle est partie. Comment ? Celui-là. Elle ne va pas rester sur place. Elle est devenue mince. Elle est devenue légère. Beaucoup plus rajeunie. Comme si elle pouvait danser. En fait, elle fait, parce que tous ses membres de son corps étaient trop immobilisés. Donc, elle fait bouger ses hanches, ses mains, tout. Mais elle rit en même temps, en le faisant. Comme si elle dansait. Mais ce n'est pas la danse. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Bien. Elle se sent elle-même. Bien. Tu vas lui demander, non seulement de faire ses mouvements énergétiques à l'intérieur, mais également à l'extérieur de son corps, afin que les parois de son corps physique, de ses cellules physiques, ressentent cette énergie. Partout. De façon uniforme, équilibrée. Partout. Tout le... Comme le souvenir qui était trop lourd, son parti. Elle a tout nettoyé. Bien. Très bien. Elle dit qu'il ne peut plus parler à travers elle. Qu'il ne peut plus lui parler. Regarde ses horaires. Non, tout est bien. Tout est bien. Bien. Il est très important qu'elle fasse ce jeu de mouvements énergétiques intérieurs et extérieurs aussi. Pour aider les cellules, toutes ces... Toutes ces couches énergétiques aussi ont réussi à récupérer leur plein potentiel. Il y aura la restauration au niveau du ventre. Bien. OK. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lui demander, avec ses conditions présentes, de se projeter dans son futur. À court terme, sur Terre. Il y a une sorte d'une légèreté, légèreté mentale, mais aussi légèreté dans le corps. Et... toute une nouvelle qualité de vie. Bien. Avec un impact certain sur son corps physique, sa santé. C'est de ça dont on parle ? Oui, légèreté. Oui, beaucoup plus légère. La façon de laisser son empreinte dans ce monde, de prendre la parole, de s'affirmer socialement. Regarde. Mais elle est très bien dans son travail. Elle est bien... Comment on crée ? Elle est bien... Elle est décisive. Décisive. Bien. Demande-lui si elle a un message direct pour elle-même. Elle s'écoute, son corps physique. Qu'il faut détendre le cœur physique. La mâchoire, les homoplates, plusieurs parties du corps physique qui ont besoin de s'éteindre. Qu'elle... Qu'elle respire. Qu'elle s'éteint. Bien. Milena ? Hum ? Tu vas saluer, Irene. Cet espace est le sien. Elle peut commencer à créer. Toute cette lumière, toute cette énergie lui appartient désormais. Elle crée. Elle a déjà créé un endroit magnifique pour elle. Bien. Qu'elle la garde précieusement, cette énergie. Tout est à elle désormais. Hum. Milena, je vais t'inviter à revenir dans le présent. Je t'ordonne même de rentrer dans le présent. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux, Milena, et tu seras pleinement de retour. À 1, Milena, tu vas te déconnecter maintenant complètement de tous et complètement de tout. À chaque seconde, tu sens comme palpable cette déconnexion car tu es plus à l'écoute de tes propres informations, de tes propres fréquences et de tout ton corps physique. Sereine, détendue et parfaitement tranquille. à 2, toujours dans cet état des complétudes et de bien-être absolu et merveilleux. Tu vas commencer à pouvoir bouger tes extrémités tout ton corps même. Parce qu'à 3, bienvenue dans le présent. Milena. Oui. Je suis là. L'obscurité, la pluie. Je me demandais si tu allais revenir, Milena. Et on n'est pas encore en hiver. Comment est-ce que tu te sens ? Bien, très bien. Ok. Irène, un clic sur la première pastille et on te récupère également, vocalement. Voilà. Là, ça y est. Écoutez, grand, grand merci. C'est, bon, c'était très émouvant. Il y a tellement de choses qui font sens pour moi et je comprends tellement mieux tout, mon être, ma vie. Donc, vraiment, je vous remercie, vraiment, un grand merci à toi, Aurore et toi, Milena. Bon, maintenant, je sens que ça doit, comme vous dites toujours, ça doit se métaboliser. Donc, ça va prendre, je pense, un peu de temps. Mais je me sens déjà soulagée et plus légère. En tout cas, aussi, j'ai ce sentiment d'espoir que j'avais perdu. C'est vrai, comme tu avais bien senti, oui. Bien. Oui, voilà, donc je dois souffler maintenant un peu et voilà, digérer ça, métaboliser. En tout cas, je vous remercie vraiment toutes les deux énormément. Et puis, on a respecté notre engagement, on a mis un peu de sauce polonaise dans cette session. Oui, absolument. Bien. Irène, cette session, est-ce que tu voulais la maintenir privée ? Est-ce que tu voulais qu'elle soit partagée avec d'autres ? Je pense que, si vous êtes d'accord, je pense qu'il y a des points intéressants par rapport à cette technologie de cette autre race. et comme remerciement à vous deux, on laisse comme ça. Vous pouvez la mettre sans floutage. Sans floutage. Bien. Bravo, bravo madame. Bravo, merci. Bien. Irène, je te garde une minute en ligne, d'accord, tu ne coupes pas. Milena, merci pour ton travail. Restez là et belle soirée parce qu'il fait déjà sombre là-bas. Oui, ça commence. bien. Bien.